Alléluia. Amen. Je vais témoigner d'une manière bref parce que Berger vient de témoigner aussi. C'est important d'être reconnaissant envers Dieu. Vous savez, depuis des années que la Covid a commencé, j'ai entendu déjà être contaminé. Le fait que Dieu nous a protégé, que personne n'est allé jusqu'à peut-être, comment on appelle, au coma, pour la respiration artificielle. Le fait que Dieu nous a gâtés déjà jusqu'à 2020, ça qu'il y ait des cas de décès, nous rendons gloire à Dieu. Il y a eu des combats, vraiment des combats. Il y a eu des combats, il y a eu des choses qu'on ne peut pas parler ici aussi, mais Dieu nous a donné la victoire. Et nous croyons que si nous comptons sur Dieu dans la prière, Dieu fera au-delà de ce qu'on a vu. J'aime dire quelque chose, ce qu'on a vu ne vaut rien par rapport à ce que Dieu est capable de faire encore. Que Dieu fasse encore davantage. Voilà les brefs témoignages que j'allais témoigner. Je voulais aussi témoigner, j'ai vu des exploits de Dieu. Quand je vois des jeunes en train de se donner pour la gloire de Dieu, donc j'ai béni Dieu. Que Dieu les bénisse. Je vois les révolutions, je suis étonné. Que Dieu les bénisse encore davantage, que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu de cette église. Je voulais témoigner pour les sacrifices que vous faites pour la gloire de Dieu. Cette œuvre, c'est pour Dieu. Et si nous tous nous allons défendre, il y a un thème que papa m'a qui aime dire, nous jouons dans une même équipe. Et si nous tous nous allons le faire pour la gloire de Dieu, la gloire ne sera pas pour un homme, mais pour notre Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada